... Nous allons commencer d'abord avec Easy. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi A tout je me sens, à tout je me sens, à tout je me sens prête L'association a repris le projet de fabrique à Peignot. Il y avait une question de lien social qui est un axe important pour nous, pour notre association à développer dans le quartier. Ça nous convenait parfaitement de pouvoir rassembler les gens, de pouvoir créer des projets avec eux, puis s'échanger dans un lieu chaque semaine. On a engagé des services civiques qui ont reçu une formation de Culture du Coeur et on est accompagné par Culture du Coeur pour suivre ces fabriques qui ont lieu toujours tous les jeudis. On a recommencé par une fête qui a eu lieu le 16 septembre. Il y a le mini théâtre, vous pouvez venir et discuter avec nos services civiques, créer des projets avec eux. Les personnes qui organisent ça, j'aimerais les remercier aussi, c'est Antoine et Thomas qui ont fait une très belle expo aux photos. Je ne sais pas si vous les avez croisés au cours des derniers mois, mais sans doute, ils vous ont sans doute pris en photo, sans doute pris un peu de son. Toutes ces photos, tout ce son est en exposition, juste derrière moi. J'aimerais aussi remercier l'association Main Agile, avec qui on va faire au 24 de la rue. Bonne fête et donc vie à Peigneault. Je m'appelle Daphé Adja et j'ai 19 ans et je suis en service civique pendant six mois. J'ai fait le service civique parce que j'aime bien apprendre de nouvelles choses, aider les personnes qui sont au besoin, communiquer avec les personnes. En même temps, ça va m'aider pour mon CV et pour voir réellement si j'ai envie de travailler dans des associations, faire l'association sociale. Pendant ces six mois-là, je vois. La fabrique culturelle avec des personnes du quartier. Il faut regarder le flyer, il y a plein de choses. Il y aura de la parole, des échanges, de la culture, de la participation. J'ai toujours voulu m'engager de manière associative. J'ai du temps à consacrer et du coup, j'ai une amie qui m'a parlé du service civique. J'ai commencé à faire mes petites recherches et je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de m'engager cette année. J'ai fait une licence d'études théâtrales et je suis en école de comédienne. Si j'ai choisi culture du cœur et les fabriques, c'est parce qu'il y a une vraie volonté de partager la culture entre chacun. Moi, je connais l'intérêt et je connais les bienfaits de la culture pour les autres par le théâtre et c'est pour ça aussi que j'ai voulu m'engager ici. On est à deux, donc avec Adja, on essaye de mutuellement partager nos connaissances et nos manières de fonctionner pour pouvoir justement faire des fabriques à un lieu vivant et montrer que le rassemblement, il se fait aussi entre les jeunes qui s'engagent en service civique et pas seulement entre les gens. Le partage commence par là. Le premier temps fort en fabrique qu'on a eu à Peigneault, un temps cinéma, c'est-à-dire que les résidents qui étaient avec nous pour cette première fabrique n'ont pas eu forcément l'envie de sortir à l'extérieur de leur quartier pour ce premier temps tous ensemble. On a décidé d'organiser un cinéma à la maison dans le local, le mini théâtre et on a projeté un film qu'ils ont choisi en fait, une comédie française et on a vraiment recréé l'atmosphère d'un cinéma. On a mis des rideaux rouges, on leur a distribué des invitations, des faux billets qu'on a découpés à l'entrée, on a fait du pop-corn et on a passé un vrai bon moment tous ensemble. C'était moins brutal pour eux de tout de suite sortir pour faire une activité, mais plutôt de partager un moment dans leur quartier avec eux. À la fin du film, on leur a distribué des petits smileys pour donner leurs premières impressions sur le film et on a majoritairement obtenu des petits smileys verts en grand sourire. Donc je pense qu'on peut parler d'un premier bon succès. Et pour ça, je vous propose de chacun faire le dessin. Donc soit on redessine un ensemble, soit on découpe, on a des goûts, et après on se met d'accord à quatre. Il y a un animateur qui explique. Tu as des tables, tu as la collation, tu as le truc, l'espace collation, donc espace fabrique, l'espace animation, donc espace fabrique, il y a la flèche, ça c'est l'entrée de Pierre Petit. Donc les gens, ils s'installent ici. Un autre qui est à l'écoute, ça n'empêche pas, c'est un goûter, des coussins et des faisais confortables. Vous voyez à Pierre Petit quand je rentrais, tu vois, où c'était, tu veux un carré, qu'est-ce que tu veux, tu veux jouer à ça, tu veux faire un art. Il avait fait la petite image de l'espace fabrique, en fait, qui va être belle comment il la voyait, en fait. On redémarre. On se sentait. On gardait une trace. Tout à l'heure, elle a essayé de ramener tout ça. Vous disiez, pour le temps du 27, avant des photos d'avant, tout ça c'est plein d'aspects différents. C'est aussi remotiver. Donc du coup, si on mettait un petit gâteau, ça rappellerait aussi la fabrique, tout ça. On lance ce truc, venez, c'est-à-dire venez, venez avec moi, la décoration de la salle, comment vous voyez, comment... On parle beaucoup avec les gens, donc viens m'aider, on fait ça un peu pour la fabrique, on commence, tu vois. Donc on va toujours trouver quelqu'un qui va nous aider à l'intérieur. Tout ce qui est sorti, c'est basque les sortis. Sorti, ça peut être un technique. Ça peut être décidément. C'est aussi leur virtue qui est possible, parce que souvent les gens s'arrêtent aux sorties classiques, les lieux culturels, mais c'est bien d'enrichir les idées. C'était d'abord ce qui venait d'eux, et après, ah oui, il y a ça aussi. Après, ils mettront leur post-it. Nous, on fait la fabrique, on est là, tout ça. Mais il faut que ce soit joli quand même. Ah oui. Voilà. Moi, je pense qu'il faut que ce soit joli. C'est un temps de rassemblement et d'échange, où on décide ensemble des activités culturelles qu'on les fait. C'est tout à fait ouvert. Voilà, ça reste tout à fait ouvert. Si vous avez des idées de sorties, d'activités à faire manuelles, que ce soit sur le site ou en dehors du site, c'est pas une adhésion à l'année où vous êtes obligés de venir. Et quand vous êtes disponibles, vous vous inscrivez, vous faites vos propositions. Que ce soit sorti des bars, donc on récolte un peu toutes les idées que vous avez et on voit si c'est possible ou pas. On va faire ce qu'on peut. Donc, il faut le savoir aussi. On n'a pas tous les moyens pour qu'on essaie de faire le maximum. Nous allions au Mont-Saint-Michel, pour trois jours. Ça laisse, c'est vraiment oubliable vraiment. Il n'y a pas d'autres trucs qui te viennent ? Moi, j'ai vu que tu faisais du roller. Voilà, sorti roller avec des gens qui maîtrisent un petit peu. Oui. D'accord. Donc, tu serais toi, après, t'as amené à apprendre à faire du roller à quelques personnes ici ? Aussi, pour les gens qui s'apprécient en faire des ballades. Oui, bien sûr. Donc, faire des ballades, des choses comme ça. D'accord. Des ballades en roller. Il y a des parcours qui sont là. D'accord. Donc, tu connais déjà des parcours ? Oui. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient cliquer dans le vélo, peut-être ? Oui. Ah oui. Je ne vais pas oublier qu'on pourra mettre les moyens pour construire quelque chose. C'est de la construction, en fait. D'être acteur de soi-même. C'est-à-dire de redevenir acteur. On a quelques idées, tu vois, qui sont faisables. Par exemple, des activités bien-être, des activités qu'on peut faire sur place. Et voilà. Nous, on est vraiment là pour écouter vos idées, pour voir si vous avez des idées un peu plus bien. Comme ça, on les prend directement. Et c'est des choses qui sont faisables. Par exemple, la patinoire. C'est faisable. Tout le monde peut aller à la patinoire. C'est vrai qu'au final, il y a beaucoup de patinoires. Tout le monde met la main à la patte avec toi. Et qu'au final, quand on fait le repas, on se dit, c'est Mamadou qui nous a montré. Mais on l'a tous fait. Tu vois ? Oui, c'est possible qu'il y a le genre qui s'en parle. Voilà, voilà. Et donc là, on est en train. Mais tout ça, c'est de l'organisation après. Mais c'est faisable. Oui, mais c'est faisable par contre. Oui, c'est faisable. Voilà. Donc là, c'est la deuxième année qu'on va relancer avec le respect des idées de tout. Tout un chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501